Téboune finira emprisonné ou assassiné, la sombre prévision de Norodine Boukrou. C'est une lettre très funeste, qui a de quoi susciter toutes les spéculations les plus affolantes. Au moment où tous les médias algériens sont baillonnés, où les partis politiques sont placés en étroite surveillance, où les réseaux sociaux sont scrutés quotidiennement à la recherche de la moindre expression libertaire audacieuse contre le régime algérien, un homme politique nous sort une lettre dans laquelle il annonce que Téboune finira emprisonné ou assassiné, s'il poursuit sa politique actuelle ignorant totalement les revendications du peuple algérien. Cet homme politique s'appelle Nouredine Boukrou. Depuis Alger, l'homme qui s'était entièrement tué en 2019 sous l'ergueil de Salah observant une neutralité glaciale, par rapport à la bouillonnante actualité algérienne, a publié le 23 février 2021, une lettre dans laquelle il explique clairement, et sur un ton téméraire, qu'il reste une dernière chance à Téboune. Oui, une toute dernière chance pour corriger sa politique chaotique et se mettre en phase avec les revendications du peuple du Irak. Si Téboune rate cette dernière, il finira emprisonné, ou, pire encore, assassiné. L'écrit de Nouredine Boukrou est sans doute la lettre la plus provoquante ou subversive contre une autorité suprême du régime algérien depuis la mort de Gaïd Salah, le 23 décembre 2019. Il lui reste une ultime chance avant son éviction, son emprisonnement ou son assassinat dans une Algérie où aucun président n'a quitté ses fonctions dans des conditions ordinaires. Aucun en 60 ans, dit ainsi Nouredine Boukrou dans sa lettre incendiaire adressée à Téboune, après avoir énuméré ses multiples ratages, comme le dernier remaniement du gouvernement, pléthorique et inefficient alors que Téboune pouvait remplacer le gouvernement de Gerad II par une équipe ramassée et capable. Les reproches sont durs. Les attaques sont sanglantes. Jamais une telle liberté de ton a été observée en Algérie depuis le début de la répression contre le Irak. Et Nouredine Boukrou vit à Alger. Il a écrit cette lettre contenant des prévisions sombres sur le destin de Téboune depuis Alger. Et pourtant, aucune autorité n'a ordonné son interpellation ou sa présentation devant un procureur de la république pour qu'il s'explique au sujet de ses propos qui peuvent facilement être interprétés comme une offense à la personne du président de la république. Pour des commentaires beaucoup moins caustiques que cela, de simples activistes ou militants du Irak ont fini en prison. Mais Nouredine Boukrou ne lui arrive rien. Le porte-parole du gouvernement Amar Bellimer, généralement si prompt à dénoncer et condamner les dérives de la liberté d'expression contre les représentants de l'État, s'est également enfermé dans un silence intriguant. Pourquoi ? Parce qu'il apparaît clairement qu'une autorité importante, influente ou puissante est derrière cette lettre totalement inédite et alarmante de Nouredine Boukrou. Observateur de la vie politique algérienne, Nouredine Boukrou n'est guère un zoro des temps modernes. Ce n'est pas du tout le gars qui pourrait mettre sa vie en péril pour faire danser sa plume contre les injustices des puissants de son pays. Preuve en est, lors du règne d'Ameud Ghaïd Salah, Nouredine Boukrou, ancien président du parti du renouveau algérien, PRA, et ancien ministre ayant occupé plusieurs portefeuilles notamment celui du commerce entre 1999 et 2005, n'était jamais dans une diatribe contre le pouvoir militaire qui venait de s'emparer totalement du pays. En clair, Nouredine Boukrou a parlé aujourd'hui parce que des gens puissants lui ont assuré de leur protection en haut lieu. Et sans cette garantie, Nouredine Boukrou n'aurait jamais pu publier sur sa page Facebook un tel pamphlet. Les pronostics sombres de l'ex-ministre algérien sur le devenir d'Abdelmajid Teboun relèvent d'une nouvelle configuration des rapports de force au sein du régime algérien. Le ton menaçant employé dans cette lettre est un message codé que Teboun devrait prendre au sérieux. Cela signifie qu'une partie du système est en train de se retourner contre le président affaibli, malade et impopulaire Abdelmajid Teboun. Cette partie du système pourrait bel et bien être celle des anciens classiques du DRS des années 90, qui ont pignon sur rue depuis le retour triomphal en Algérie du général Khaled Nezar à la mi-décembre 2020, et la réhabilitation définitive du général Toufik par la cour militaire de Blida, le 2 janvier 2021. Plusieurs autres officiers, comme Ménad Gébar, où le général Hassan avait été également libéré, récemment réhabilité. Nouredine Boukrou était un fervent défenseur de l'ex-DRS contre le régime de Bouteflika. De 2015 jusqu'à 2017, il avait défendu ardemment le système DRS contre le système Bouteflika. Nouredine Boukrou avait même exhorté à la fin de l'année 2017, l'institution militaire à intervenir, d'une manière ou d'une autre, pour stopper une dérive politique aggravée, selon lui, par le refus d'une alternance justifiée par l'état de santé de l'ex-chef de l'État, à savoir Abdelaziz Bouteflika. Boukrou, porte-parole du clan de l'ex-DRS. Ce fut bel et bien le cas en 2015 et 2017. Mais aujourd'hui, pourquoi ce clan qui vient à peine de reprendre ses forces après la disparition brutale de Gaye de Salah, le 23 décembre 2019, veut-il se lancer dans une croisade contre Tebboune ? La réponse à cette question suppose de nombreuses spéculations, car les sources les plus fiables refusent de s'exprimer sur un sujet aussi gênant, aussi sensible. Quoi qu'il en soit, l'appel de Boukrou à Tebboune cache des velléités de changement au sein même du système. Des cercles déçus, en colère et craignant les conséquences de l'instabilité du pays, montent au créneau pour demander à Tebboune de se raviser. L'actuel président algérien s'accroche à son agenda politique totalement irréaliste. Élection législative pour une future APN, qui sera composée par des partis qui vont lui vouer une allégeance absolue, comme les partisans de l'islamiste et controversé Abdelkader Bengrina. Cet agenda politique basé sur le statu quo, avec le maintien d'un gouvernement incompétent déplait et inquiète d'autres décideurs. Et pour pouvoir s'exprimer ainsi, sans craindre l'harcèlement judiciaire ni une vengeance des services de sécurité, Noureddin Boukrou doit se sentir protégé. Par qui ? Même les anciens classiques du DRS ne peuvent pas lui offrir une telle protection. Seule l'institution militaire actuelle sous l'égide de son chef Saïd Chengriha peut lui garantir d'écrire une telle lettre annonçant l'assassinat de Tebboune, sans qu'il craigne un retour de manivelle. Au plus haut sommet du pouvoir algérien, le malaise est plus que jamais palpable. Et la stabilité du pays sera soumise à une rude épreuve. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada